Bonjour à tout le monde, merci d'être présent pour la troisième conférence sur une thématique qui a trait au paratriathlon, conférence qui sera présentée par Philippe Fattori moi-même. Pour me présenter, je suis 4 techniques à la Fédération française de triathlon en charge du développement du paratriathlon, je vais laisser Philippe se présenter également. Alors Philippe Fattori, je suis conseiller technique national à la Fédération française de triathlon et en charge de la relève paratriathlon pour les JP, les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Et nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous deux athlètes de l'équipe de France, Lule et Cécile qui se présenteront tout à l'heure, une fois que Cyril aura présenté un peu le programme. On sort tout le monde. Ouais, donc on va rentrer dans le sujet. Donc avec Philippe, on souhaite vous, et la participation des athlètes, on souhaite vous présenter des éléments qui permettent de dresser un peu un tableau des différentes pratiques du paratriathlon et des différents parcours des athlètes qui pratiquent le paratriathlon. Donc on va vous présenter des éléments de contexte, un peu les différentes manières de découvrir le triathlon, les différentes pratiques, les différentes offres de pratiques. Je ferai un de ces points un peu plus précis sur les épreuves accessibles. On abordera brièvement la classification et l'accueil en club. Ça, ce sera pour une première partie. Puis une deuxième partie qui sera plus présentée par Philippe, qui sera sur le projet de performance en paratriathlon, les différentes modalités et niveaux de pratique en compétition. Pour entrer très directement dans le sujet, on a effectivement la chance d'avoir Jules Ripstein et Cécile Sabreau, qui sont deux athlètes de l'équipe de France Paratriathlon, avec des parcours qui sont particuliers. en particulier, l'un pour Cécile, qui était extrêmement rapide, et puis celui de Jules, qui s'est fait en deux temps. Et pour aller tout de suite dans le vif du sujet, on ne rêvait que Cécile, dans un premier temps, honneur aux filles, et puis Jules, dans un deuxième temps, nous présentent rapidement leur parcours en quelques mots. Merci à eux deux d'être parmi nous, en tout cas. Alors, bonjour à tous. C'est bon, bonjour à tous. Je m'appelle Cécile Sabreau, j'ai 37 ans. J'ai eu un accident de la route en 2004. J'ai eu une amputation fémorale droite tiers moyen, donc une amputation fémorale mi-cuisse. Je suis membre de l'équipe de France depuis à peu près deux ans. Je ne pratiquais pas du tout le triathlon il y a deux ans. Je suis caverne professionnelle et directrice de structure équestre. En tant qu'averbe professionnelle, il n'y a pas de discipline aujourd'hui paralympique, et j'ai décidé de faire un autre sport. Et j'ai découvert, on va dire, le triathlon en connaissant Alexis en quinconce sur une présentation de prothèses, et en essayant les lames de course sur une journée porte ouverte. Voilà à peu près mon parcours. Et donc, quand j'ai essayé les lames de course, j'ai adoré courir, et j'ai essayé de trouver un sport où je pouvais vraiment faire de la compétition. L'athlétisme, je me suis dit, je suis trop vieille. Et donc, du coup, allant au travail au vélo, pratiquant un petit peu la natation occasionnellement, quand j'avais des tendinites à mon membre valide, je me suis dit, allez, pourquoi pas le triathlon ? Et je me suis lancée en été 2010. Merci, merci, Cécile. À toi, Jules. Merci, merci, messieurs. Bonsoir à tous. Merci, Cécile, pour cette petite intro. Merci à tout le monde d'être présent, d'avoir répondu à l'appel de la FFKRI sur cette petite conférence. Moi, c'est Jules Ripstein. Je suis athlète de l'équipe de France de paratriathlon depuis trois ans à peu près. Et puis, pour compléter Cécile, moi, je suis ampute éphémorale à gauche. Donc, voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Je suis actuellement champion du monde et numéro un mondial en catégorie PTS2. Et moi, mon parcours, il est un petit peu différent, mais il ressemble quand même à celui de Cécile. C'est qu'à la base, j'étais déjà pratiquant triathlète depuis les années, on va dire, début du lycée, fin du collège, début du lycée, avec un parcours en section sportive, un bon niveau régional. Et avant mon accident, j'ai eu un accident de la route en 2008, fin 2008, qui a occasionné une amputation fémorale de la jambe gauche. Je n'ai pas tout de suite eu envie de reprendre le sport par peur de comparer avec le passé et puis avec les performances que je réalisais en valide. Dans le même temps, j'étais étudiant à l'époque en STAPS, en licence STAPS. Donc, j'ai décidé de reprendre ma vie professionnelle et de me consacrer au job. J'ai fait ça pendant 4-5 ans, donc en tant qu'orthoprothésiste, après avoir fait un BTS. Et puis, à un moment, m'est venue l'envie de nouveau de refaire du sport et d'en faire un petit peu plus intensément qu'une pratique loisir. J'avais continué un petit peu à faire un petit peu de natation à gauche, à droite. J'ai d'ailleurs repris le handisport par la natation. Et puis, en 2017, à l'occasion des championnats de France à Gravelines, j'ai été contacté par Nicolas Becker pour effectuer mon premier stage en équipe de France l'année d'après. Et depuis, il y a eu une progression constante et une envie de continuer à pratiquer de manière de plus en plus intense et de m'engager plus sérieusement chaque jour dans le projet. Voilà un petit peu le parcours. Ah oui, j'ai 34 ans. Voilà. Merci, Jules. Du coup, voilà, merci pour cette première présentation. L'objectif de cette conférence, c'est de vraiment dresser un tableau de la pratique du paratriathlon et donner des exemples de parcours. En l'occurrence, on aura deux exemples de parcours en témoignage. Donc, quelques chiffres. En France, il y a 67 millions d'habitants et il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. Donc, ça représente à peu près 20% de la population. Donc, et parmi cette population, en fait, on constate qu'il y a plus, parmi les personnes qui sont en situation de handicap, il y a moins qu'ils pratiquent d'activité physique que parmi les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. À la FF3, il y a 60 000 licenciés. Il y avait 57 licenciés paratriathlons en 2009 et il y a 152 licenciés en paratriathlons en 2020. Et 38 personnes en situation de handicap mental et psychique. Donc, c'est pour dresser un petit peu un état de la situation. Donc, comment découvre-t-on le triathlon ou le paratriathlon ? Finalement, les personnes en situation de handicap découvrent le sport et le triathlon de la même façon que par les mêmes, on va dire, canaux que les personnes valient. On dira, à une exception près, c'est que parfois, elles le découvrent dans le cadre de leur centre de réadaptation. Mais en dehors de ce chemin particulier, ce sont les personnes en situation de handicap qui découvrent le sport ou viennent au sport de la même façon qu'une personne qui n'est pas en situation de handicap. est-ce que les motivations sont les mêmes ? Pour certaines, oui. Pour certaines motivations et pour certaines personnes. Et puis, on constate quand même que les personnes en situation de handicap, il y en a parmi elles, beaucoup recherchent aussi dans la discipline du triathlon quelque part un dépassement pour parfois prouver des choses ou se prouver des choses et qui peut être un peu spécifique du monde du handicap. Donc, il y a des motivations qui sont identiques à celles des valides et des motivations qui peuvent être propres au fait d'avoir eu un accident ou d'avoir un handicap. Alors, l'athlète en situation de handicap pratique-t-il différemment le triathlon, le paratriathlon ? De la point de vue purement technique, ça peut, selon le handicap, on le verra. Donc, ça, c'est un peu évident. Mais finalement, on verra aussi qu'il y a beaucoup de pratiques différentes et de manières de pratiquer, de raisons de pratiquer. Donc, parmi les raisons de pratiquer ou les raisons qui amènent les gens à pratiquer, donc, ça rejoint un peu les motivations. C'est pour la santé, pour se confronter aux autres, pour découvrir, pour partager et puis aussi, parfois, pour dépasser des choses, pour prouver des choses, etc. Donc, ça rejoint un peu les motivations. Voilà. Alors, les différentes offres de pratiques. Parmi les différentes pratiques gérées par la Fédération française de triathlon, on retrouve le relais mixte en divalide, qui est une porte d'entrée qui permet de... une première approche, on va dire, qui permet de se sentir un peu plus en sécurité ou alors de pratiquer qu'une des disciplines du triathlon, dans un premier temps. Il y a le relais handi, donc, composé uniquement de personnes en situation de handicap. Il y a des pratiques accompagnées. Durant d'autres, il y a pratiquer de manière incluse. Il y a aussi beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne sont pas identifiées comme telles parce qu'elles pratiquent, on va dire, de manière incluse et sans revendiquer le fait qu'elles aient un handicap. Donc, c'est des personnes, au final, que nous, on n'identifie pas en termes de licence ou en termes de pratique. il y a une épreuve de championnat de France de paratriathlon, donc spécifiquement dédiée aux paratriathlètes et je dirais plutôt même aux personnes en situation de handicap parce que c'est une épreuve open, donc qui ne demande pas une qualification, une sélection. et c'est une épreuve qui est accessible à tous les handicaps, même ceux qui ne sont pas dans la classification officielle des catégories de handicap. Il y a ensuite les épreuves internationales groupe d'âge paratriathlon ou élite paratriathlon et des épreuves internationales paratriathlon aux distances sprint qui sont le circuit officiel international, des épreuves qui ouvrent au ranking, au classement international et donc éventuellement aux sélections pour les Jeux paralympiques. Alors, qu'est-ce qu'une épreuve accessible ? J'ai envie de poser la question. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à cette question ? Qu'est-ce qu'une épreuve accessible ? Est-ce qu'il y en a qui ont eu une idée ? Est-ce qu'il y en a qui veulent donner leurs idées en ouvrant leur micro ? Donc, je vais donner la réponse si personne ne veut participer. Bon. Philippe, qu'est-ce qu'est-ce qu'une épreuve accessible ? Une épreuve accessible ? C'est une épreuve qui a un label, par exemple. Paratriathlon. C'est... C'est l'une des réponses possibles. C'est l'une des réponses possibles ? Alors, pourquoi je pose la question ? Parce qu'en fait, en théorie, toutes les épreuves du calendrier sont accessibles. Alors, je dis en théorie parce qu'en fait, la raison, la seule raison qui peut rendre une épreuve non accessible, c'est si le parcours ne l'est pas. Il n'y a pas d'autres raisons qui peuvent justifier de ne pas accepter une personne en situation de handicap sur une épreuve. Alors, et le label à une preuve accessible ? Alors, ça veut dire qu'il y a aussi un label. Alors, le label, à quoi il sert ? Il sert à, entre guillemets, garantir certains points, certains critères d'accessibilité et de sécurité qui sont listés ici. Ça veut dire une épreuve, toutes les épreuves sont accessibles en théorie, toutes les épreuves ne sont pas labellisées. Alors, un organisateur n'a pas besoin d'avoir le label pour accueillir, il peut accueillir si son épreuve est accessible en termes de parcours. Le label, quelque part, c'est un plus qui garantit à ce que le parcours soit accessible pour tous les types de handicap, par exemple, et qu'à certains points de sécurité, enfin, certains points, oui, puissent être mis en place pour sécuriser un petit peu les athlètes, notamment ceux qui sont sur leurs premières épreuves ou qui débutent dans la discipline. Donc, j'insiste sur le fait que toutes les épreuves sont théoriquement accessibles et il n'y a pas besoin d'avoir le label pour être accessible. Le label, c'est un plus. donc, il y a 175 épreuves labellisées en 2019 sur 3 266 épreuves au calendrier fédéral, donc 3 266 épreuves théoriquement accessibles. Et l'objectif, finalement, c'est que le label, un jour, soit obsolète et que, finalement, ce soit une évidence que quand on organise une épreuve, on fasse en sorte qu'elle soit aussi accessible pour tout type de personnes dans tout type de handicap. Donc, le jour où ce serait une évidence, quelque part, on aura un peu gagné la partie sur ce point-là. Donc, la classification, donc, l'éligibilité indispensable ou pas pour pratiquer, ça veut dire est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on est nécessairement, on doit être dans dans les catégories officielles pour pratiquer, non. Le triathlon, le paratriathlon, en tout cas, les épreuves qui ne sont pas des championnats, sont ouvertes à tout type de handicap, même des handicaps qui ne sont pas officiellement dans les catégories de handicap réglementées par la réglementation fédérale et internationale. et la classification n'est pas non plus indispensable pour pratiquer en dehors des championnats, évidemment. D'ailleurs, on a mis en place à la fédération un système de classification simplifié qui permet à tout organisateur, par exemple, d'accueillir et de classer les athlètes soit qui n'auraient pas été vus en classification, donc qui n'ont pas, à qui on n'a pas attribué de classe sportive officielle, soit parce que certains athlètes n'ont pas de classification donc pour classer tous les athlètes, ça pose problème. Donc, c'est un mode de classification selon le mode de locomotion qui permet de classer les athlètes sans finalement connaître quoi que ce soit sur le monde du handicap. Un organisateur a juste besoin de savoir quel est le mode de locomotion des athlètes pour pouvoir leur faire un classement à minima à l'arrivée. Donc, la pratique et les pratiques du triathlon, c'est aussi les pratiques en club. Donc là, je vous invite pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière à revisionner quand ce sera mis en ligne la conférence qui a eu lieu la semaine dernière sur l'accueil en club. et dans les grandes lignes, l'accueil en club, ça permet de favoriser l'inclusion dans tous les aspects de la vie du club, pas uniquement au niveau de l'entraînement, mais dans les athlètes. La pratique en club fait appel au réseau pour l'organisation, elle permet de développer l'autonomie et finalement, ce qui ressort aussi, c'est qu'avec de l'ingéniosité, de l'ouverture d'esprit, de travail d'équipe, c'est facile d'accueillir des parathri athlètes au sein d'un club, ça demande de l'énergie, mais pas forcément des moyens humains et financiers importants. Alors, la question qui est importante aussi, c'est pourquoi pratiquer en club ? Qu'est-ce qu'un club apporte aux athlètes et qu'est-ce que les athlètes peuvent apporter au club ? Donc, ça, des éléments ont été abordés la semaine dernière sur ces aspects-là, ont été apportés, notamment sur finalement à la fois tous les athlètes du club ont à y gagner dans la mixité et l'inclusion. Mais c'est le moment peut-être aussi de poser la question à Jules et à Cécile de connaître quels rapports ils ont l'un et l'autre avec leurs clubs respectifs. Alors, moi, avec mon club, je pratique avec eux en cours, donc avec les autres personnes valides. Ça n'a pas été simple au début. Effectivement, les clubs se posent la question de comment nous accueillir. Ils peuvent, s'ils doivent avoir comment dire, des enseignants avec une habilisation spécifique pour les personnes en vie, donc il n'y a pas d'obligation. Voilà, la première question souvent, c'est est-ce que vous dagez avec votre prothèse, par exemple ? Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, il y a toute une adaptation à avoir. Pour mon cas, moi, je suis à peu près, quand tout se passe bien, quand on n'est pas dans les situations d'aujourd'hui, je fais deux, trois séances de natation le soir avec le club, une sortie de vélo et de temps en temps, une sortie, un entraînement pour s'appuyer sur le stade. Voilà, aujourd'hui, on a quelques athlètes qui sont venus parce que j'étais dans le club, parce qu'il y a eu de la communication en interne par le club, par la ville. Ce n'était pas le cas avant. Donc voilà, on veut un peu promouvoir ça et aujourd'hui, je dirais qu'avec mon club, on a monté un dossier de subvention auprès de la ville pour prendre en charge en gros mes entraînements, ma planification à la semaine avec le coach du club. Voilà à peu près mes rapports avec le club. Merci Cécile. Jules ? Du coup, moi, c'est un petit peu différent. Alors déjà, le club que je fréquente actuellement, je connaissais à peu près tous les acteurs institutionnels qui n'ont pas trop changé depuis une dizaine d'années entre ma pratique valide et ma pratique para. Donc, j'ai été intégré très rapidement dans le club en tant que para puisque je connaissais beaucoup de monde. Après, la pratique au sein du club, il n'y a aucun souci pour l'intégration. Je challenge même du coup, par le niveau sur des séances natation, je challenge un petit peu les jeunes du club et ça fait une petite émulation. Ils sont contents qui sont contents de pouvoir nager, de voir que même en étant handi, on arrive à faire de la perf. Et donc ça, ça les stimule. Et puis moi, ça me stimule aussi de m'entraîner avec des valides. Mon club m'apporte beaucoup par rapport à la... Justement, Cécile disait la relation avec la ville. C'est un point clé parce que ça permet d'appuyer votre pratique au sein du club et justement, comme disait Cécile, de demander des finances, des financements spécifiques à la pratique para, que ce soit pour des créneaux d'entraînement hors club justement sur les infrastructures de la ville. Et moi, le club m'aide pas mal pour ça. Après, il y a aussi... Mais ça, ça touche plus au paratriathlon haut niveau. Il y a une aide financière. Ça, ça touche plus. Ça concerne plus les paratriathlètes de haut niveau. Et ensuite, je dirais que c'est l'occasion de pratiquer tout simplement en groupe et de participer à la vie sociale et de montrer aussi aux autres pratiquants que les handis peuvent pratiquer avec les valides et que des fois, il n'y a pas tant il n'y a pas tant de difficultés ou d'obstacles à cette pratique commune. Et Jules, combien de séances tu fais en fait avec le club dans une semaine classique, on va dire ? Moi, j'en fais très, très peu. J'en fais une ou deux seulement. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner en journée et que les séances club sont le soir. Alors, ça m'arrive d'aller nager une fois par semaine avec le club ou alors de faire une sortie vélo commune. mais c'est, on va dire, les deux seules sessions que je partage avec les autres membres du club. On va dire une séance de natation et une sortie vélo par semaine. D'accord. Alors, avant de passer un peu plus la parole à Philippe sur la deuxième partie qui entrera peut-être un peu plus dans le vif du sujet que ma partie à moi, il y a quelques questions qui ont été posées certaines auxquelles je vais répondre puis d'autres non parce que certaines seront leurs réponses par la suite. Donc, quels sont les canaux de la fédération par le biais desquels la fédérie prospecte ou va au-devant des personnes à pathologie ? Donc, la fédération a fait des actions et continue de faire des actions notamment dans des conférences physiques et puis des interventions dans des centres de réadaptation. On en a fait par le passé, on en fera certainement à l'avenir. C'est une des actions que la fédération fait pour aller au-devant et faire connaître la discipline. Puis, il y a une question très pratique sur les revêtements du sol pour être labellisé. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de la labellisation, en tout cas des préconisations pour l'organisation des preuves accessibles. j'invite Christelle qui a posé la question à me contacter et puis je pourrais l'aider sur ces questions-là très pratiques, organisation des preuves et on a des documents pour cela, des guides pour aider sur ces sujets-là. La partie suivante va plutôt concerner les différentes pratiques mais un peu plus dans le vif du sujet, les différents profils, les différents parcours des athlètes qui pratiquent le paratriathlon et donc, Philippe, je te passe la main pour cette deuxième partie. Je te passe la parole d'ailleurs. Merci, Cyril. Alors, il y a pas mal de diapos mais c'est surtout des supports vidéos et n'hésitez pas bien sûr à intervenir lorsque vous souhaitez ou à poser des questions. On ira assez vite pour se focaliser surtout sur la dernière partie où j'aimerais profiter de la présence de Jules et Cécile pour nous faire bénéficier de leur expérience notamment par rapport aux aspects matériels qui sont importants en paratriathlon. Alors, comment on s'oriente vers un projet de performance en paratriathlon ? Alors, on a évoqué tout un tas de modalités de pratiques avec on dit rando ou des modalités qui, de manière générale, à la Fédération française de triathlon, c'est vrai pour les valides comme pour les paratriathlètes, se diversifient pour ouvrir la pratique à de plus en plus de personnes différentes. Il n'en reste pas moins que le triathlon, au départ, c'est une compétition, c'est une épreuve enchaînée, chronométrée. On ne se lève pas le matin en disant « tiens, je vais faire un triathlon aujourd'hui ». On peut le faire, on peut faire un enchaînement, mais on fait plus natation, vélo, course à pied, voire enchaînée, vélo, course à pied, mais voilà, le triathlon est par essence et le paratriathlon sont par essence une compétition. Et puis, le haut niveau dans toutes les disciplines et en particulier les fédérations qui sont des fédérations olympiques, reste la compétition de référence et le modèle autour duquel il y a un peu tout qui s'articule. c'est vrai au niveau des budgets, c'est vrai au niveau de… on voit que dans toutes les disciplines où il y a une discipline, dans toutes les fédérations où il y a un sport olympique, où il y a une discipline olympique, elle prend souvent un peu le dessus sur les autres et c'est le modèle de développement qui souvent prédomine. Alors, il y a plusieurs chemins pour parvenir au haut niveau, tel que défini par notre ministère, avec les 10 d'athlètes de haut niveau et il y a aussi plusieurs manières de construire un projet individuel de performance. C'est pour ça qu'on s'appuiera un petit peu sur les expériences de José et Cécile pour voir comment eux ont construit le leur et on verra qu'il y a beaucoup d'autres manières d'y parvenir. Et puis surtout, le sport de haut niveau, ce n'est pas la seule manière de produire de la performance. Alors, je ne vais pas faire trop de temps sur la notion de performance, mais c'est vrai qu'on peut la définir de plusieurs manières. On en parle souvent tel que le résultat d'un travail d'aptitude individuelle, mais au sein d'une fédération, on raisonne davantage en termes d'activités collectives qui engagent de multiples acteurs et institutions. Un athlète, il n'est pas seul lorsqu'on fait du haut niveau pour réaliser une performance. Et puis, tout simplement, on peut considérer la performance comme le résultat juste d'un accomplissement. Voilà, j'ai envie de faire un triathlon et d'aller jusqu'au bout. Mais il est quand même, si on veut s'orienter vers un projet de performance, il est important et notamment aller vers le haut niveau, il est important de comprendre la logique du haut niveau afin de se fixer des objectifs qui sont atteignables et puis s'assurer qu'en fait, ils sont en adéquation avec ses propres valeurs, son parcours, ses compétences aussi. et puis, et puis bien sûr aussi, ce dont on dispose autour de nous, c'est-à-dire son environnement, son entourage, la famille, son travail. Et puis, pour ceux qui voudraient aller vers un vrai projet de haut niveau, il faut qu'ils soient en adéquation avec les objectifs de l'équipe de France, bien sûr, et de la fédération. Peut-être, Philippe, préciser ce qu'on doit entendre par projet de performance, à moins que ce soit, c'est-à-dire, est-ce que réaliser mon premier triathlon est peu constitué, par exemple, un projet de performance ? Alors, justement, ça dépend de ce que l'on met derrière le mot performance, mais oui, ça peut être un accomplissement, mais lorsque nous, en tant que fédération, on parle de projet de performance, ça veut dire qu'il y a, c'est un petit peu plus complexe, c'est un petit peu plus poussé, et derrière, il y a une stratégie, il y a des objectifs qui sont définis, et il y a des moyens pour les mettre en œuvre. Donc, c'est là, c'est dans ce sens que, et puis, il y a des acteurs, il y a un environnement, il y a des acteurs qui vont participer à cette performance qui est rarement individuelle, mais qui est plus souvent collective. OK. Alors, les différents sujets abordés vont se faire en trois temps, parce que, finalement, lorsqu'on veut s'engager dans un projet de performance, il y a trois types de questions qu'il faut se poser, à la fois les entraîneurs, les encadrants, mais aussi l'athlète. C'est déjà, est-ce que je suis éligible aux compétitions de paratriathlans internationales, de référence ? On verra lesquelles sont-elles, et pour cela, on fera un rapide rappel historique de comment les compétitions internationales ont émergé, quelles sont les classes du handicap, et puis l'offre de compétition internationale qui est proposée par l'ITU et désormais World Triathlon. Ensuite, il faut se poser la question de quel est le niveau de pratique au haut niveau et comment je mesure le mien et quel est mon potentiel en tant que paratriathlète. Donc, on verra un petit peu quel est le niveau de pratique au niveau international, au plus haut niveau, et on abordera les différents parcours d'athlètes et quelques exemples de profits d'athlètes qui évoluent au plus haut niveau. Et puis, bien sûr, on parlera des dispositifs d'évaluation et de détection qu'on met en place au sein de la FFTRE. en fait, et en fait, et en finalement, troisième temps, c'est qu'est-ce que je dois mettre en place pour réaliser mon projet sportif, quels sont les moyens, infrastructure, environnement d'entraînement, quel type d'entraînement, de charge d'entraînement. Et puis, bien sûr, un aspect qui est essentiel, et là, on s'appuiera beaucoup sur l'expérience de Jules et de Cécile, comment on s'équipe parce qu'on verra qu'en paratriathlon, l'aspect matériel est prépondérant. La suite. Donc, bon, quelques dates, mais rapidement pour vous expliquer que, pour résumer, comme le triathlon, le paratriathlon, avec, on va dire, une quinzaine d'années de décalage, a évolué très vite. Le triathlon, la naissance de la FFTRE est nationale, c'est 1989. 11 ans plus tard, nous étions déjà aux Jeux olympiques à Sydney. Eh bien, le paratriathlon suit un peu le même chemin. Avec, donc, un premier championnat du monde paratriathlon open en 2004, qui sera open, d'ailleurs, jusqu'en 2013. et on voit que cette politique d'ouverture a, comment, a porté ses fruits, puisque, dès 2013, on a déjà 208 partants au championnat du monde qui avaient lieu à Londres. Ça a été le plus grand nombre de participants paratriathlètes au championnat du monde. Exactement, puisqu'ensuite, on verra qu'il y a eu des quotas, des classes, et donc, l'ensemble des paratriathlètes n'était plus forcément accepté, puisqu'il y avait des critères pour pouvoir se qualifier. J'ajoute que, il y a maintenant, un championnat du monde parfois à des épreuves open pour les paratriathlètes, on va dire au groupe d'âge, en plus de la course élite paratriathlètes. Exact, tu fais bien de le préciser. Donc, 2016, triathlon paralympique à Rio, et puis, suite à Rio, un nouveau système de classification qui a été mis en place. Suite. Ouais. révision du système on va dire. Alors, les différentes classes sportives, peut-être que c'est certainement un rappel pour beaucoup d'entre vous, mais on peut découper en trois grandes familles. Il y a tous les athlètes qui sont debout, PTS 5, 4, 3, 2, du handicap le moins lourd jusqu'au plus lourd, PTS 2, catégorie dans lesquelles, dans laquelle se trouvent Jules et Cécile. Ensuite, il y a les, ce qu'on appelle les athlètes qui sont en, enfin, PTWC pour wheelchair, et eux sont en fauteuil de course et en bike. Et puis, il y a tous les déficients visuels qui courent en binôme. Alors, quelques photos rapidement pour illustrer. Donc, pour les PTWC, donc les wheelchair, vous voyez qu'on est en handbike sur la partie vélo et puis en fauteuil sur la partie course à pied et qu'il y a deux catégories, deux sous-catégories, les H1 et H2, H2 qui sont moins lourdement handicapés et qui partent avec un décalage dans le temps, plus 3 minutes 8 pour les hommes et plus 4 minutes 4 pour les femmes. Alors, parmi les athlètes debout, PTS2, donc on voit ici nos deux illustres invités ici présents, Jules et Cécile qui sont amputés fémoraux et donc, il s'agit du handicap le plus sévère parmi les deux. PTS3, on a ici Élise Marc à l'écran qui est double amputée tibiale mais on peut avoir d'autres types de pathologies qui ne sont pas forcément des amputations mais des problèmes d'hémiplégie par exemple ou des problèmes plus d'ordre nerveux. PTS4 ensuite, on a notre champion du monde et peut-être futur médaillé aux Jeux Paralympiques, Alexis Enquinquan qui lui est amputé tibial, qui utilise une prothèse à la fois en vélo et en course à pied et des handicaps plus légers les BTS5 donc il y a Damique Bourseau ici ou Gladys le moussu qui voilà, ça ne se voit pas forcément au premier abord le type d'handicap mais là ce sont pour tous les deux des handicaps de bras avec des aménagements ou pas du poste de pilotage et puis on a tous les déficients visuels qui eux sont font la partie vélo sur un tandem et puis ensuite la partie course à pied associée avec un lien on voit ici Arnaud Grandjean et Sangui tout mis de l'air alors il y a là aussi il y a deux sous classifications en fonction du pour faire simple il y a les non-voyants et puis il y a les malvoyants qui sont B2 et B3 en fonction du degré de handicap et là aussi on a des décalages dans les dans les alors l'offre de compétition internationale commence à être très importante et très intéressante si on regarde les dernières je ne vais pas parler de 2020 parce que vous le savez tous ça a été une saison particulière avec beaucoup énormément d'annulations il y a eu en paratriathlon en 2020 une coupe du monde en tout début de saison c'était à Davenport en Australie et une en toute fin de saison et puis plus rien entre entre tout ça donc si on regarde les saisons 2017 2019 il y a à peu près 17 15 à 17 épreuves dont championnat du monde des étapes WPS World Paratriation Series qui sont l'équivalent des WTS chez les triathlètes et puis 4 à 7 étapes de Para World Cup qui sont des épreuves d'un niveau un petit peu moindre en termes de points notamment rapportés pour les classements et puis bien sûr les Jeux Paralympiques les prochains devaient avoir lieu à Tokyo en 2020 ils auront lieu normalement si tout va bien à Tokyo en 2021 sur les mêmes dates avec ce système de 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 course internationale on a un ranking un classement mondial et il y a aujourd'hui 305 sportifs qui sont répertoriés sur ce sur ce classement mondial mais qui sont répartis de manière assez hétérogène puisque la catégorie la mieux représentée c'est les c'est les PTVI hommes donc les déficients visuels on en compte 79 alors que chez les PTS3 femmes il n'y en a par exemple que 6 alors quelques mots pour pour expliquer qu'en fait il est ces courses internationales on n'y accède pas librement déjà d'une part la première épreuve on le dit toujours c'est la classification c'est à dire qu'il faut être dans une il faut être classifié dans une catégorie de handicap éligible ensuite pour rentrer sur une course il faut être classé au classement international et celui-ci de classement est fait par la participation à ces mêmes courses donc c'est toujours assez compliqué je ne rentre pas dans le détail mais en fait il y a peu de dossards par catégorie de quatre par exemple sur une épreuve de coupe du monde pour un athlète qui voudrait rentrer sur le circuit et bien il y a quatre dossards pour les par exemple PTS3 et quatre femmes jusqu'à sept dossards pour les les athlètes qui sont en fauteuil et les PTS4 qui sont les plus représenteux alors il y a un petit peu plus de place sur les championnats du monde parce qu'il y a plus de partants mais de manière générale on a c'est difficile de rentrer pour des nouveaux entrants et puis on a quand même la possibilité et c'est ce qu'on fait régulièrement sur toutes les courses on inscrit volontairement un athlète bien classé dont on sait pertinemment qu'il ne participera pas pour permettre un remplacement et faire rentrer quelqu'un qui ne le serait pas et qui a le potentiel pour progresser sur le circuit international n'hésitez pas à m'interrompre ou à ajouter des remarques si vous le souhaitez alors rapidement parce que c'est pour expliquer un peu la logique du haut niveau il y a ensuite pour les Jeux Olympiques un quota olympique un classement qui lui ne dure que sur 12 mois et ce qu'il faut savoir puisque les Jeux auront lieu en 2021 il n'y a que 4 catégories de handicap qui sont représentées par sexe et ce n'est pas les mêmes il y a aussi une possibilité de alors on a de la chance ou on n'a pas de la chance et ça c'est le résultat d'une discussion entre la fédération internationale et puis aussi l'IPC qui est l'équivalent du CIO côté paralympique il y a une possibilité il y aura une possibilité alors c'est voilà par exemple la classe de Jules n'est pas n'a pas été choisie pour les Jeux les prochains Jeux paralympiques mais il a la possibilité Jules de bénéficier de la règle du classing up donc c'est à dire qu'il va pouvoir se qualifier quand même mais avec des catégories qui sont au dessus ou avec un handicap moins lourd que lui donc la catégorie de Alexis en quinquant PTS4 qui lui est amputé tibial et donc la tâche n'est pas simple mais compte tenu des qualités et de l'ambition de Jules il peut y arriver mais c'est sûr que ce sera après c'est quasiment mission impossible pour obtenir une médaille puisque rivaliser avec par exemple Alexis en quinquant qui est lui amputé tibial c'est 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 très 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 compliqué je peux prendre la parole juste deux secondes oui bien sûr il n'y aurait pas un moyen d'avoir quand même un peu plus de catégories représentées justement dans ces dans ces jeux paralympiques ben oui bien sûr c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye de faire à chaque à chaque négociation chaque année avec le avec l'IPC mais c'est comme avec le CIO on aimerait aussi qu'il y ait plus d'épreuves en triathlon qu'il y ait plus d'athlètes mais on est face à un système qui est très lourd qui grandit d'Olympiade en Olympiade et et donc le CIO comme l'IPC cherche à à contrôler un petit peu cette expansion sans fin donc nous chacune des disciplines sportives veut avoir des disciplines supplémentaires veut avoir voudrait avoir des quotas ou un nombre d'athlètes supplémentaires et à un moment il y a des choix qui sont faits et qui ne sont pas forcément favorables mais pour l'instant on ne peut vraiment pas se plaindre parce qu'on est au programme des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques et pour l'instant nous sommes plutôt très bien représentés et comme je l'expliquais en préambule notre notre accès aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques a été très très rapide et continue d'évoluer mais effectivement on voudrait toujours on en voudrait toujours un peu plus alors les spécificités des courses paratriathlons si on compare par rapport à un triathlon c'est que d'une part tous les handicaps ne sont pas éligibles on l'a vu il y a des niveaux et des densités qui sont assez hétérogènes en fonction des classes et aussi des sexes juste pour préciser Philippe là on parle des épreuves de World Triathlon et non pas des épreuves FF3 bien sûr je suis bien sur l'aspect international puisque on précise que sur les épreuves fédérales hors championnat tous les handicaps peuvent participer et même au championnat de France sans être forcément classé au championnat de France donc tout le monde peut participer quel que soit le handicap donc on va dire je tiens quand même à faire un petit peu préciser ça pour pas qu'il y ait de confusion sur les objectifs internationaux et les contraintes ne sont pas les mêmes qu'au niveau national ouais encore une fois c'est bien là pour planter le décor je sais que ça concerne forcément pas tout le monde mais si on a un projet et qu'on se destine à aller vers le haut niveau c'est toujours il est toujours intéressant de comprendre quelle est la logique du haut niveau du très haut niveau et comment on peut éventuellement y arriver et pour aussi mesurer un petit peu son le chemin à parcourir pour ceux qui souhaitent y aller donc c'est un petit peu ça c'est un peu ça l'idée ce qu'on peut noter c'est que sur ces épreuves internationales ce sont des organisations qui maintenant tiennent vraiment la route et qui se sont développées sur le modèle des triathlons WTS et écoute du monde que de plus en plus on a des épreuves para qui sont associées à des WTS et on fait partie des rares sports où par exemple le championnat du monde de paratriathlon est associé à la grande finale de la WTS et ça c'est vraiment un plus pour le développement et la communication du paratriathlon d'ailleurs depuis cette année la France et la FF3 s'inspirent un petit peu de ce modèle-là puisqu'on a eu la chance alors peut-être certes suite à des reports et puis à une année encore aussi très particulière en 2020 mais d'associer le championnat du paratriathlon à une épreuve du Grand Prix à Kibran et ça a été vraiment une belle réussite et c'est quelque chose qui va être reconduit l'année prochaine à associer à un Grand Prix à Saint-Vendou et puis voilà il existe aussi et en France aussi d'ailleurs on a sur le même modèle on a des épreuves qui sont spécifiquement répertoriées paratriathlons c'est-à-dire qui historiquement sont vraiment affichées comme une épreuve de paratriathlon et je pense bien sûr à l'épreuve de Montélimar par exemple à l'épreuve de la Ferté-Bernard j'en oublie certainement mais c'est on va dire les plus emblématiques et qui qui sont aujourd'hui pour un athlète qui a un projet de performance en paratriathlon sont presque aujourd'hui des courses un peu incontournables sur le territoire français et puis maintenant j'aimerais bien passer la parole à Jules puis après à Cécile sur leur expérience justement des courses de paratriathlons alors Jules dans un premier temps parce que lui il a pu au travers de son parcours expérimenter les triathlons déjà et puis ensuite les paratriathlons donc comment comment même si c'était à des époques un peu différentes comment tu comment tu vis la différence entre ce type d'épreuve merci Philippe tu l'as dit dans ton dans ton introduction il y a il y a tout ce qui était relatif à l'accessibilité de l'épreuve et du parcours en paratriathlons souvent on est sur des parcours sans trop de relief en vélo et en course à pied donc ça nous permet de pratiquer de manière confortable et en dehors de ça il y a aussi tout ce qui touche à l'accessibilité du site de course si on prend les courses organisées par World Triathlon on se rend compte que bien souvent on a peu de problèmes pour accéder au site de course à tout ce qui est annexe à la course en elle-même l'athlet lounge les déplacements dans la ville où se déroule la course tout ça est généralement favorisé par World Triathlon et ça c'est une des différences notables par rapport aux courses que j'ai pu faire moi à l'époque et puis ensuite il y a une autre différence et tu le disais aussi c'est les courses par catégorie il y a plusieurs départs dans la course au final on tourne tous sur le même parcours mais il y a plusieurs starts entre les catégories comme il y a plusieurs catégories ensuite une autre différence c'est c'est une course qui est sans drafting à vélo donc l'abri aspiration derrière le concurrent précédent en vélo est interdit et donc c'est des courses où le vélo prend une importance capitale et majeure pour la performance ça se rapproche un petit peu du modèle des triathlons longue distance classique ensuite ça c'était un petit peu pour les différences il y a une similitude tout de même c'est que tu le disais aussi on court sur des triathlons sprint que les que les élites font aussi les élites valides font aussi souvent d'ailleurs on est sur les mêmes sites de course et des fois même sur les les parcours les mêmes parcours par exemple Gold Coast en Australie ou voilà donc ça c'est c'est hyper appréciable puisque finalement ça réduit l'écart et les différences entre les valides et les andies et la distance les distances sont respectées c'est c'est vraiment un triathlon sprint tout à fait classique ensuite ce qu'on peut noter aussi c'est que il y a quelques autres petites différences c'est tout ce qui est règles techniques par rapport notamment ou par exemple la température de l'eau on a une température de l'eau où on nous permet de nager à une température plus élevée en combinaison néoprène par exemple dû au handicap des paraplégiques donc voilà ça c'est des petites différences techniques mais il n'y en a il n'y en a pas tant que ça et ensuite pour ce qui est de l'expérience tout à fait personnelle de mon expérience il y a une grosse une grosse chose qu'on peut noter c'est vraiment la gestion du matériel spécifique au handicap donc gérer autant à l'approche de la course que pendant la course tout ce qui est matériel de prothèse béquille pour les transitions fauteuil pour les athlètes qui sont en fauteuil il y a les fauteuils de course mais il y a aussi les fauteuils de transition pour nous les prothèses il y a les prothèses de course il y a la prothèse qui permet d'accéder au site il y a toute cette gestion du matériel qui est quand même quelque chose de lourd et à prendre en compte quand on quand on a besoin de matériel c'est pas le cas de tout le monde c'est pas le cas de tous les handicaps voilà après franchement pour finir moi je en tout cas sur les catégories qu'on voit sur World Triathlon franchement c'est la pratique au niveau ça se rapproche vraiment des triathlons classiques et on voit vraiment que l'écart et les différences entre une pratique valide et une pratique parade tend à diminuer et c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir et ça c'est très bien ça va dans le bon sens Philippe juste je me permets d'intervenir avant que Cécile prenne la parole pour préciser quelque chose par rapport à la remarque de Jules sur le fait que les parcours en paratriathlon sont relativement plats et standardisés autour de la distance au sprint c'est pas anodin parce qu'en fait il faut bien comprendre que le système de classification est fait et notamment les différentes le processus de classification qui essaye de quantifier l'impact du handicap sur la pratique et donc de différencier les impacts en fonction des handicaps donc fait appel à une formule mathématique à des formules mathématiques pour le calcul des points qui sont attribués aux athlètes et qui forcément ces formules tiennent compte de la distance c'est à dire que l'impact du handicap l'impact de l'handicap sur la pratique n'est pas le même en fonction des distances je prends un exemple un athlète qui est dans la catégorie PTS5 parce qu'il a un handicap de bras et un autre athlète qui est dans la même catégorie avec un handicap de jambes de pied ça peut arriver vont pas impacter de la même manière si le triathlon présente 25 km au lieu de 20 km ou 6 km ou 7 km à pied au lieu de 5 ce sera pas la même chose pour celui qui a un handicap de pied par contre ce sera la même chose pour celui qui a un handicap de bras donc c'est en cela que ça impose une standardisation des distances et aussi des parcours qui se ressemblent autant que faire se peut merci pour cette remarque et pour cet éclairage c'est juste et on sait que de toute façon tout système de classification a ses points forts et ses points faibles tu en sais quelque chose Cécile ton expérience j'aurais aimé que tu nous parles par exemple de ton expérience au triathlon de Paris par exemple qui débutait avec le paratriathlon c'était l'année dernière il y a deux ans et avec dans l'optique d'organiser en 2024 l'épreuve paralympique donc je pense que tu as eu une petite expérience qui était assez particulière je ne me suis pas ennuyée avec les épreuves ITU ou World Triathlon alors oui alors moi j'avais fait auparavant que des World Cup où le championnat de France qui était organisé à Graveline et qui est très bien organisé où le parcours se prédispose pour du paratriathlon et là pour le coup découverte à Paris où bien sûr l'organisation nous avait dit que c'était adapté et bien pour le coup pas complètement alors pas complètement pourquoi le départ natation voilà on partait en immersion à plus d'un mètre donc là c'était c'était comme d'habitude par contre l'arrivée la sortie d'eau c'était très compliqué on devait faire notre pré-transposition donc se mettre sur la chaise pour enfiler notre frothèse et là il y a toutes les vagues par 500 du S et du M qui arrivaient donc c'était très compliqué d'enfiler sa frothèse sans se faire renverser très clairement sachant que les personnes quand elles sortent de l'eau en plus sont désorientées et elles arrivaient vraiment en amas après les transitions étaient très très longues et par exemple sur de l'herbe donc avec les prothèses ça glisse sur les coups du monde on n'a pas cette problématique là puisque logiquement tous les sols sont bordés de tapis voilà où ça glisse pas voilà donc les transitions étaient très longues et aussi sur pavé donc voilà compliqué et dangereux pour nous les paratriathlètes et le parcours vélo était plutôt pas mal par contre en ce qui concerne la course à pied c'était compliqué on avait à peu près un départ d'un kilomètre où ça faisait que du slalom donc c'est compliqué parce que comment dire il faut tout gérer avec le membre sain et ça nous fatigue énormément en paratriathlon on a des parcours qui sont vraiment essentiellement droits on évite les virages à 90 où il faut ralentir contrôler la prothèse tout gérer avec le membre sain relancer donc en ayant fait un kilomètre j'avais déjà l'impression d'avoir à peu près 2-3 et aussi ces zones de transition encore sur l'herbe et comment dire des parties de course à pied sur les pavés et aussi la belle surprise c'était les escaliers en collimassant voilà donc voilà une belle différence de parcours qui était apparemment adaptée mais on s'est rendu compte que non j'ai eu des belles surprises merci Cécile en tout cas c'est vrai que c'est d'autant plus difficile forcément lorsqu'on se retrouve au centre d'une grande ville comme Paris merci alors je poursuis et je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je ne voudrais pas vous mobiliser trop 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 de temps et puis laisser la parole aussi à du temps sur le matériel donc le projet paratriathlon on l'a dit on peut on peut essayer de comment coté olympique attends pardon non mais je suis venu en arrière non ? tu es revenu en arrière pardon pardon c'est déjà la suivante c'est ça donc oui je vous le disais tout à l'heure on peut essayer il existe plusieurs niveaux et modalités de pratique c'est vrai en triathlon c'est vrai en paratriathlon suivant bien sûr son niveau son potentiel mais les objectifs sportifs qu'on se fixe et puis bien sûr les moyens mis en oeuvre derrière alors on peut essayer de classifier un petit peu les niveaux de pratique par une espèce de classification de projet il y aurait le projet de haut niveau qui correspondrait aux sportifs de haut niveau les SHN définis par notre ministère des sports ou les athlètes équipes de France de paratriathlon et relève dont la plupart sont sur liste et puis on pourrait définir un projet de performance qui lui s'adresserait plus à des compétiteurs réguliers mais qui ne vont pas sur les compétitions ou le triathlon et puis un projet qu'on pourrait appeler simplement sportif pour les compétiteurs occasionnels et puis il y a ceux qui souhaitent découvrir la compétition suite le projet les athlètes qui ont un projet de haut niveau c'est la précédente c'est la précédente alors pour ce qui concerne c'est le projet paratriathlon de la fédération pour ce qui relève du haut niveau il faut savoir qu'on a 22 sportifs qui sont sur liste ministérielle et qu'un lit alors voilà il y en a trois en édite en senior je ne vais pas détailler ça mais ce qui est important de savoir c'est qu'un sportif de haut niveau il a des droits et des devoirs donc c'est vrai chez les valides c'est vrai chez les paratriathlètes les droits quels sont-ils ce sont des aides socio-professionnelles l'accompagnement au projet du suivi l'évaluation mais aussi alors c'est à la fois un devoir c'est le suivi médical réglementaire mais c'est aussi un point fort de pouvoir en bénéficier et puis pour certains athlètes qui sont plutôt dans les catégories élites il y a par exemple la localisation pour le programme anti-votage alors l'accès aux courses internationales world triathlon est possible mais par ordre de priorité et ces athlètes là ont un investissement et un entraînement qui est conséquent de l'ordre de si on parle en volume hebdomadaire d'entraînement qui peut aller de 15 jusqu'à 30 heures 30 heures c'est aussi le volume hebdomadaire que l'on a sur les stages équipes de France et puis le budget pour ce projet de haut niveau en paratriathlon est en forte hausse entre 2016 et 2019 il a été multiplié par 3 pour bien sûr couvrir les aides socio-pro les déplacements sur les compétitions internationales et on a vu que les compétitions internationales en paratriathlon se sont énormément développées alors si on décline un petit peu les projets sportifs en dessous en dessous du projet de haut niveau la suivante s'il te plaît Cyril de Diapo je ne sais plus où on en est ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est bien le projet de alors pour les compétiteurs qui seraient des compétiteurs réguliers on pourrait parler de projet de performance c'est la suivante Cyril on pourrait parler de projet de performance et là le type de compétition auquel ces compétiteurs réguliers vont avoir accès de manière prioritaire mais c'est fonction de leurs envies de leurs objectifs c'est plutôt championnat de France les épreuves que j'ai appelé tout à l'heure spécifiques paratriathlans mais aussi les épreuves automne et puis pourquoi pas aller sur des courses aussi internationales type Ironman il y en a un certain nombre qui s'y sont déjà essayés bien sûr il y a d'autres au programme on peut avoir d'autres compétitions qui sont organisées par la fédération d'e-sport que ce soit en natation en paracyclisme ou aussi en course à pied et c'est important d'avoir cet investissement dans les trois disciplines bien sûr il n'y a pas de niveau sportif ou de critère d'âge qui est défini or bien sûr la réglementation est frustrée et ce qui nous paraît important c'est d'être dans un club on l'a évoqué tout à l'heure avec avec Jules et Cécile dans un club ou des infrastructures qui soient en tout cas adaptées au projet pour le compétiteur occasionnel qui a un projet sportif qui est plus de la découverte et bien le programme pourrait être similaire bien sûr avec peut-être un investissement moindre ou pas en fonction des envies mais il n'y a pas encore une fois d'obligation d'aller forcément vers le alors quand on regarde les parcours des athlètes on se rend compte qu'il y a quasiment autant de parcours que d'athlètes parce que soit on a affaire à un handicap de naissance soit on a affaire à un handicap suite à un accident et on se rend compte qu'il y a des athlètes qui vont qui ont pratiqué d'autres disciplines et qui vont pouvoir faire des transferts d'une discipline à l'autre qu'on pu faire du haut niveau parfois dans une autre discipline et suivant toutes ces situations qui sont encore une fois multiples on se rend compte que la marche pour accéder au niveau supérieur peut être plus ou moins haute en fonction notamment aussi de la densité du nombre d'athlètes et de la densité des athlètes qu'il y a dans la classe de handicap à laquelle on appartient alors s'il y avait en termes de développement et de stratégie pour toutes les personnes qui travaillent autour du paratriathlon s'il y a un message qu'il faudrait retenir c'est qu'il faut être très attentif lorsque vous rencontrez des athlètes en situation de handicap notamment aux athlètes aux paratriathlètes féminines parce que il y a quelques effectivement quelques opportunités avec des classes qui sont peut-être un peu moins représentées ou avec une densité qui est peut-être un peu plus faible donc il faut vraiment même si on a l'impression que c'est une débutante ou qu'il y a un travail énorme à faire il faut vraiment encourager accompagner au maximum parce que d'ailleurs Cécile en est un très bel exemple puisque je me rappelle la voir être arrivé sur un stage équipe de France sur lequel on l'avait invité et elle découvrait le paratriathlon on est allé faire une sortie vélo ensemble c'était 15 kilomètres et elle découvrait et voilà aujourd'hui tu peux nous en dire deux mots mais aujourd'hui elle est passée vraiment dans une dans une dimension enfin tu nous diras un peu plus tard dans le sur la manière de t'entraîner maintenant et puis lorsque tu as débuté mais il y a vraiment c'est autre chose c'est un autre sport qu'elle fait aujourd'hui il fallait commencer voilà et donc lorsqu'on veut un petit peu passer d'un projet à l'autre ou d'un projet aller vers du plus haut niveau ou un modèle un peu plus performant tourné vers la performance et bien il faut accepter de changer un petit peu de référentiel de vitesse de volume d'entraînement et mais ce qu'on peut noter en paratriathlon c'est que par rapport à d'autres disciplines sportives où il y a des athlètes en situation d'un handicap on a des athlètes qui sont forcément par le fait qu'ils doivent déjà pratiquer natation vélo et course à pied qui sont de manière générale très autonomes et peu handicapés si on peut comparer avec d'autres disciplines sportives ce qu'il faut aussi retenir c'est que c'est souvent l'athlète qui est le meilleur spécialiste de son handicap et c'est lui qui le lui ou elle qui le connaît le mieux et qui souvent va aiguiller informer orienter son coach aussi et puis bien sûr ce qui est important c'est de se fixer des objectifs qui soient adaptés et réalisables et puis ne pas hésiter à aller s'informer et à chercher les les personnes à retrouver des personnes ressources qui vont pouvoir vous faire évoluer dans le dans le projet la suivante s'il te plaît alors rapidement on a affaire au plus haut niveau à des à des athlètes qui sont parfois multimédaillés dans d'autres disciplines là vous avez à l'écran Grace Norman qui est une PTS5 américaine et qui au jeu de Rio par exemple avant quelques jours ou quelques heures même avant le paratriathlon avait été médaillée de bronze sur 400 mètres en athlétisme elle vient de l'athlétisme et au dernier championnat du monde elle fait troisième aussi à l'Osat suivant un autre exemple c'est chez les filles Christiane Reppe qui est une allemande qui a déjà qui est aujourd'hui paratriathlète mais qui a déjà avant deux carrières dans deux sports précédents en paraswim en natation où elle a eu deux médailles de bronze au jeu paralympique à Athènes et puis en paracyclisme où elle a eu quatre médailles d'or au championnat du monde et une médaille d'or au jeu paralympique à Rio donc le voie des athlètes on va dire référents puisque la présence de ces athlètes multimédaillés en natation vélo-course à pied sont des éléments de référence forts pour évaluer un petit peu le niveau de pratique en paratriathlon et faire des analyses comparatives on a on fait des évaluations aussi à base de données de puissance en vélo et de vitesse de course à pied on essaye de mesurer tous les parcours sur les coupes du monde sur les WPS et grâce à des outils embarqués et aussi au soutien de nos collègues de la 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 expertise c'est une mission d'accompagnement d'expertise et et à la performance on a justement on récolte un certain nombre de données à la fois en compétition et à la fois à l'entraînement on a aussi un outil statistique qui nous permet de 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 comparer les les catégories les catégories entre elles avec un système de de pourcentage de temps et puis tous les athlètes de l'équipe de France passent sur des tests physios en labo avec l'évaluation des seuils et une mise en relation avec le terrain et puis on a des et là c'est c'est là où c'est intéressant aussi de faire la liaison entre les athlètes issus de la détection et le haut niveau c'est qu'on a des tests de terrain qui sont réguliers et standardisés et puis ça nous permet d'avoir une analyse comparative et longitudinale de l'ensemble des performances on a aujourd'hui une grosse base de données notamment depuis toutes les comment les éditions de la détection des journées de détection du paratriathlon qui ont lieu le plus souvent à Cannes sur 400 mètres en natation sur 10 km en vélo et puis sur 3 km en course à pied et on fait une addition aussi des temps même si les épreuves ne sont pas enchaînées la suite Cyril Alors justement ces dispositifs de détection quels sont-ils alors déjà il y avait Fabienne qui posait cette question en préambule mais il est essentiel d'avoir un réseau important et que chacun des acteurs qui participent au développement du paratriathlon aide à repérer à accompagner et à orienter les athlètes en fonction des objectifs qui sont les leurs Depuis 2016 on organise les journées de détection à Cannes je viens d'en parler vous avez ici à l'écran l'affiche ou en tout cas l'affiche de l'édition 2020 et puis parallèlement le CPSF a essayé depuis l'année dernière a mis en place un certain nombre d'actions qu'on appelle qu'ils ont appelé la relève où là il s'agissait de de détecter toute discipline confondue des athlètes en situation de handicap en prévision des Jeux Paralympiques de Paris 2024 alors forcément 2020 était une année particulière donc l'édition était annulée avait été reportée en 2021 et de nouveau annulée et finalement le CPSF va décider de changer un petit peu sa stratégie de détection et de toute façon c'est vrai qu'il est tard quand même par rapport à l'échéance de Paris 2024 alors j'en viens à la dernière partie et je vais laisser surtout la parole à Cécile et à Jules pour introduire le dernier temps où l'objectif est de parler de comment on met en œuvre finalement son projet sportif et pour introduire cette dernière partie qui sera un peu une forme de conclusion finalement c'est comment finalement quelles sont les principales différences dans l'approche de votre entraînement Jules et Cécile on va dire aujourd'hui et puis au début de votre parcours de paratriathlète qui veut débuter oui je peux commencer bien évidemment au début c'est la découverte pour pratiquer s'entraîner enfin moi pour ma part je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes les entraînements on va les faire à côté du travail donc ça va être le soir donc c'est assez intense il y a beaucoup de choses à mettre en place notamment avec les prothèses sur la confection par exemple moi quasiment pendant un an j'allais à peu près deux jours par mois chez mon appareilleur pour la confection de l'appareillage donc pour la prothèse de vélo et la prothèse de course au début il faut apprivoiser je dirais son corps à enchaîner les trois sports et aussi aux intensités et aux volumes et aujourd'hui ce qui a changé surtout c'est que j'ai un aménagement de poste donc je ne vous l'avais pas dit en présentation mais du coup ayant décidé de pratiquer le paratriathlon à fond j'ai changé de profession je ne suis pas restée dans les structures et ce qui n'aurait pas été possible donc je suis partie travailler dans une entreprise qui avait du sens avec le paratriathlon donc je suis vendeuse à décathlon et donc aujourd'hui on a mis une CIP en place où j'ai un aménagement de poste aussi avec la FF3 qui me permet aujourd'hui de m'entraîner et puis de courir non-stop entre mon travail et les entraînements et aujourd'hui mes prothèses sont en train de se finaliser ça a pris du temps on est quasiment sur de la conception sur deux ans et aujourd'hui je dirais que mon corps ça y est encaisse le volume du sportif de niveau de paratriathlon et au début clairement je subissais mes entraînements merci Cécile Jules ton expérience la différence d'approche de l'entraînement entre tes débuts et maintenant moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit Cécile c'est vraiment un petit peu le même schéma au début ce qui a été le plus difficile ça a été de recourir avec une prothèse de course à pied voilà donc ça ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps ça m'a pris plus longtemps que Cécile puisque j'avais un petit peu dans l'idée de recourir dès 2014 2014 il me semble et puis j'y suis arrivé correctement enfin j'ai vraiment mis les moyens et pris le temps de le faire finalement qu'en 2016 2017 donc voilà ça ça a pris beaucoup de temps à partir du moment où j'ai vu que je pouvais recourir un petit peu je me suis dit pourquoi pas refaire du triathlon mais c'est vrai que c'est vrai que la partie course à pied avec un appareillage a vraiment été la plus compliquée à gérer au début et puis comme le disait Cécile c'est très juste il y a beaucoup beaucoup de temps surtout au début qui est consacré à l'adaptation de cet appareillage l'adaptation de cet appareillage sur le corps humain quoi et puis il y a une autre différence c'est que au début on reprend on travaille on est étudiant ou on a une activité professionnelle et donc on fait ça à côté et c'est très difficile de mener les deux de front quand on veut augmenter la charge d'entraînement et quand on veut passer un cap sur le niveau de performance et donc pour ça à un moment donné il faut faire des choix et au début je travaillais et puis maintenant je ne travaille plus c'est à dire que c'est mon métier c'est mon job de m'entraîner donc ça ça a eu pour conséquence principale une augmentation de la charge d'entraînement et on peut considérer que quand j'ai repris en 2017 j'étais à 10 heures par semaine annualisée d'entraînement en enlevant bien sûr les 5 semaines de congé annuel et aujourd'hui je suis à 17 heures d'entraînement en moyenne sur l'année l'objectif ce serait d'arriver à 20 heures assez rapidement d'ici une année ce qui fait une progression en fait de 50% on a doublé le volume sur 4 ans le volume hebdomadaire d'entraînement donc ça ça a entraîné des douleurs et des problématiques exacerbées du fait de cette charge d'entraînement au niveau des douleurs liées à l'appareillage et liées à la pratique qu'on dit et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte c'est tout ce qui est bobo blessure spécifique à la pratique avec l'appareillage il y a beaucoup de soins à apporter à cet aspect là et il faut vraiment y faire attention ensuite en plus de ça si on parle de l'activité du sportif du haut niveau en para en paratriathlon qui en fait son métier donc comme moi par exemple je vous disais il y a 17 heures d'entraînement par semaine l'objectif c'est d'arriver à 20 en moyenne sur l'année et en plus de ça vous avez 5 heures par semaine qui sont dédiées aux soins donc c'est récupération de blessures ou alors de la prévention et puis ensuite il y a une dizaine d'heures de logistique ajoutées à ça c'est tout ce qui sort de l'entraînement chronométré en plus des 17 ou 20 heures d'entraînement il y a 10 heures de préparation de déplacement pour aller au entraînement pour revenir et ainsi de suite et puis après il y a il y a aussi un gros un autre gros aspect c'est c'est quand on quand on veut en faire son métier il faut avoir du financement et là encore plus chez les paras que chez les valides il y a un travail de recherche de sponsors et de finances et ça ça prend du temps moi ça me prend à peu près 5 heures par semaine et ensuite il y a il y a encore un autre aspect c'est l'aspect appareillage qui est là au début pour confectionner l'appareillage mais qui est là après aussi dans l'entretien de cet appareillage dans l'évolution de cet appareillage parce qu'il y a une notion de recherche de performance aussi de ce côté là et donc tout ce côté matériel ça prend encore 5 heures par semaine donc au final on arrive à 45 heures 40 à 45 heures semaine en fait on fait plus que 35 heures par semaine et on on a une activité professionnelle qui prend du temps voilà la différence un petit peu avec les débuts dans la pratique merci merci beaucoup Jules parce que ça a vraiment plus de valeur que n'importe quel discours ce partage d'expérience et on voit bien on le dit aussi chez les athlètes chez les triathlètes on parle souvent du volume d'entraînement mais on ne parle pas de tout ce qu'il y a autour que ce soit des soins que ce soit effectivement de la recherche de partenaires que ce soit et pour un paratriathlète de haut niveau c'est bien sûr des aspects qui sont multipliés par autant de secteurs qui sont importants pour le projet sportif alors je vais aller très vite pour redonner la parole ensuite à Cécile parce que l'heure passe et on a déjà passé une heure et demie ensemble désolé pour un petit peu ce temps qui un peu se prolonge mais j'espère que c'est pour que vous en profitez tous pour mettre en oeuvre son projet sportif il faut bien sûr aussi être très attentif à l'infrastructure et à son environnement d'entraînement on l'a dit tout à l'heure c'est le sportif et le spécialiste de ce handicap et le coach les techniciens vont être surtout à son écoute par contre il est important d'avoir toujours un regard intérieur et d'avoir un conseil qui soit avisé on n'a pas toujours notamment sur les aspects techniques le recul nécessaire et c'est toujours important d'avoir cet avis du coach bien sûr il y a la piscine qui est un problème essence enfin un problème un comment un aspect à prendre en compte qui est très important puisqu'on dépend forcément de cette infrastructure pour nager et il faut que ces créneaux pour un paratriathète soient adaptés et accessibles sans vouloir te couper trop longtemps justement pour ne pas couper ton truc moi j'ai des problèmes depuis forcément le confinement j'arrive plus à trouver aucune piscine pour aller m'entraîner après je ne sais pas si je peux te recontacter après pour voir comment on peut peut-être arranger ça ou pas parce que en ce moment ce n'est même plus possible du tout en théorie les personnes qui ont un handicap ont accès aux piscines mais il faut encore que les piscines ouvrent c'est un peu le problème leur accès on le sait c'est un problème qu'on a pour pas mal de personnes c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont nationales et puis ensuite il y a des décisions locales qui peuvent freiner mais effectivement on en reparlera ensemble en aparté et puis bien sûr alors après si on veut privilégier les aspects de sécurité et bien on peut utiliser prioriquement surtout lorsqu'on débute l'home trainer pour faire du cyclisme et puis aller plutôt sur les parcours type piste cyclable ou parcours fermé à la circulation en tout cas en course à pied il faudra privilégier les terrains stables comme les pistes d'athlétisme ou les parcours de santé et puis là aussi pour les fauteuils avoir un environnement autour de chez soi avec des parcours qui soient sécurisés et accessibles comme les pistes cyclables suivant Cyril alors là Jules en a très bien parlé il y a une spécificité de l'entraînement en paratriathlon en particulier bien sûr on ne peut pas raisonner de la même manière je pense notamment à la natation en fonction de s'il y a un membre valide des jambes ou pas de jambes et bien on ne va pas faire le même type d'exercice de la même manière que c'est important par exemple avec un athlète ou une athlète déficient visuel d'être très très clair dans les consignes qu'un coach va devoir donner pour qu'elle soit bien comprise on a souvent l'habitude lorsqu'on est coach d'associer le geste à la parole pour démontrer et là il faut savoir faire sans le geste Jules l'a très bien dit l'adaptation matérielle c'est un élément très très important du problème sportif et il faut aussi tenir compte de toute la logistique qu'il y a notamment dans le temps de transport dans le temps d'accès aux infrastructures qui est aussi supérieur à un athlète valide là aussi Jules en a bien parlé c'est attention à la fois la charge d'entraînement et puis et puis aux blessures dues par exemple aux prothèses et il faut qu'encore plus qu'avec un athlète valide être attentif à la progressivité et au grand principe finalement de l'entraînement mais qui là encore sont exacerbés progressivité alternance charge récupération ce sont des éléments qui sont essentiels et puis Jules l'a dit aussi c'est une épreuve qui se court en contre-la-monte et donc on est plus sur un travail on va dire si on veut parler de philéologie au seuil et sans autant de variations d'intensité que l'on peut connaître aujourd'hui sur le triathlon de haut niveau sur les cours de distance donc rapidement c'est vraiment pour essayer de donner un petit peu de trois idées mais sur un projet de haut niveau forcément il va falloir avoir une planification une structuration d'entraînement qui soit très poussée un volume d'entraînement qui peut aller jusqu'à 30 heures on l'a dit et ça veut dire deux à trois séances journalières un projet de performance dont on sera plus sur un volume inférieur Jules l'a dit aussi et Cécile lorsqu'ils ont débuté n'hésitez pas à ce volume d'entraînement donc on peut dire que pour mener un projet de performance bien sûr il faudra être attentif à la planif mais on pourra aller de 8 à 15 heures hebdomadaires et donc ça peut correspondre de 1 à 2 sciences quotidiennes et puis pour un projet de type plus découverte c'est le plaisir bien sûr qui sera le maître mot et puis là c'est vraiment en fonction de ses envies de ses objectifs mais c'est voilà une science par discipline par semaine ou pas si on va en faire plus ou moins l'idée étant de s'essayer à la compétition au paratriathlon et pour ça c'est bien d'avoir un minimum d'expérience dans les trois disciplines mais pas nécessairement besoin d'être entraîné très régulièrement dans les trois pour finir on l'a dit il y a des aspects matériels et financiers qui sont très importants parce que le matériel est un aspect essentiel de la performance ce matériel il coûte cher si on prend l'exemple d'un handbike d'entrée de gamme c'est 3000 4000 euros un fauteuil également et puis si on va sur du très haut niveau le handbike par exemple de Ahmed en Amnussie c'est avec les roues en carbone c'est 12 000 euros donc forcément ce sont des aspects qui sont importants et je voulais qu'on profite de l'expérience de Cécile et Jules sur comment ils ont géré aussi cet aspect matériel autant en termes de partenariat que d'accession à ce matériel notamment lorsqu'ils ont débuté alors Jules par exemple quel est le toi qui a en plus un profil d'orthoprothésiste le coût d'une prothèse de vie de marche quelle est la prise en charge et comment ça s'organise tout ça alors comment ça s'organise quelle est la prise en charge alors une prothèse de marche c'est à peu près 20 000 euros une prothèse fémorale de marche si on parle vraiment d'une prothèse fémorale c'est à peu près 20 000 euros aujourd'hui c'est remboursé par la sécurité sociale à raison d'une prothèse tous les 6 ans ensuite une prothèse de course à pied fémorale toujours c'est pas remboursé par la sécurité sociale c'est pas pris en charge parce que c'est pas considéré comme une prothèse de vie quotidienne donc c'est le coût chez un prothésiste une prothèse fémorale de course terminée c'est 12 000 euros il y a 3 000 euros qui concernent uniquement la lame de course donc on peut estimer que du coup une prothèse tibiale par exemple ce serait à peu près 5 000 euros donc 12 000 5 000 et puis dans cette prothèse fémorale vous avez 3 000 euros de lame je le disais 5 000 euros pour le genou prothétique à peu près 5-6 000 euros et puis 3 000 à 4 000 euros c'est la fabrication de la prothèse l'emboîture et le salaire du prothésiste entre guillemets donc voilà tout dépend du handicap mais ça peut être très très cher donc tu vas gagner beaucoup d'argent après Jules quand tu seras quand tu seras ton travail de ton prothésiste quand je reprendrai mon travail je gagnerai beaucoup d'argent non mais les prothésistes ne gagnent pas tant d'argent que ça après on peut parler des fauteuils aussi c'est pas mon cas mais c'est aussi des coûts et puis en ce qui me concerne plus particulièrement il y a aussi une adaptation à faire sur le vélo donc moi j'ai une coque une coque de vélo qui maintient mon moignon stable quand je suis sur le vélo et cet appareillage là je me débrouille pour le faire pour le faire avec mon prothésiste parce que je connais très bien mon prothésiste et il me le fait pour ainsi dire gratuitement mais c'est quelque chose qu'on pourrait évaluer entre 1000 et 3000 euros si on devait le faire facturer je sais que d'autres athlètes comme Cécile par exemple qui a le même handicap que moi font du vélo avec une prothèse et là c'est pareil cette prothèse là elle a un coût il faut la financer aussi et puis après ça c'est un petit peu les principaux postes et ensuite au début pour la si on veut parler de la reprise du triathlon ou le début dans l'activité moi j'ai repris mon ancien vélo j'avais déjà un vélo de course donc ça tombait bien je l'ai repris et puis il m'a servi à débuter en paratriathlon et pour lister après il y avait l'achat de la prothèse de course effectivement au début je n'avais même pas de coque sur le vélo pour faire du vélo et puis après il y a tout l'équipement traditionnel du triathlète équipement classique chaussures baskets casques voilà ok merci Jules alors par rapport au financement Cécile quel conseil tu donnerais à un paratriathlète qui se lancerait dans un projet sportif pour s'équiper avec du matériel performant qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil déjà il est essentiel d'avoir je dirais un appareilleur compétent il y a déjà appareillé je dirais des sportifs qu'ils soient du loisir ou du haut niveau très important parce que du coup on va passer beaucoup de temps avec lui et on va passer son temps à faire évoluer les produits et ça peut effectivement concerner pas mal d'handicap parce que par exemple Mona qui a un fauteuil sur son handbike elle a une coque pour stabiliser son moignon parce qu'elle est entourée au niveau du tibia ça concerne Alexis en quinquant qui est en PTS4 ça concerne moi et Jules en PTS2 et aussi PTS3 et Lise Marc donc voilà avoir un appareilleur pour les handicaps debout et aussi assis c'est très important dans mon cas ce qui a été aussi très important c'est de trouver un préparateur de vélo qui était sensible au handicap il avait un parcours en ambisport avec son membre il était amputé par la suite il m'a beaucoup aidé dans le choix du vélo de la transmission du vélo etc ça m'a permis de gagner beaucoup de temps et de progresser plus rapidement donc voilà je dirais les deux gros acteurs et après bien sûr pour pouvoir se payer les prothèses et les vélos il faut trouver des subventions des financements donc tout à l'heure j'ai un petit peu parlé du club je veux aussi qu'ils peuvent démarcher auprès de la ville donc dans un premier temps après vous avez les associations aussi qui sont dans la démarche du développement de promouvoir le handicap avec elles on peut monter des dossiers et demander des subventions il y a aussi des fondations qui sont acteurs et qui veulent aussi promouvoir tout ce qui est santé sport aide à la réinsertion des personnes handicapées ou en difficulté aide pour les femmes et le sport par exemple voilà donc tout ce qui est association fondation après vous pouvez voir aussi que des entreprises et plutôt je dirais locales elles vont être assez sensibles à votre projet elles vont vouloir mettre en avant leurs valeurs locales parce qu'aussi elles sont sensibles à la cause du handicap et autres aussi je porte bien tout ce que j'ai dit auparavant et vous pouvez aussi moi ce que j'ai fait j'ai créé ma propre association d'intérêt général auquel je présente mes dossiers à des entreprises et voilà qui sont sensibles bien sûr à mon projet à la cause et voilà ça les intéresse forcément par rapport à l'image mais aussi par rapport à la défiscalisation parce que toute entreprise est sujet à défiscalisation à hauteur à peu près de 20% je crois que c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires et la défiscalisation pour une entreprise est à peu près de 60% et ça peut être un particulier aussi et lui ce sera un petit peu plus ce sera 66% voilà un peu tous les acteurs qui peuvent potentiellement vous aider dans le financement du matériel merci beaucoup merci pour ce partage d'expérience à tous les deux Jules et Cécile merci je passe donc voilà c'était je passe rapidement la parole peut-être à Cécile à comment à Cyril pardon pour faire un petit mot de conclusion moi j'ai fait un petit peu le tour des sujets alors je m'en excuse j'ai un peu j'ai un peu débordé sur le temps oui oui donc juste pour voilà pour conclure donc on a vu qu'il y a quand même une offre de pratiques multiples et aussi des pratiques multiples et c'était pas le cas il y a 10 ans c'est-à-dire qu'il y a 10 ans les paratriathlètes français étaient les mêmes qui pratiquaient les épreuves localement et qui pratiquaient les championnats ça veut dire que il y avait un globalement un profil d'athlète et c'était des athlètes qui pratiquaient le triathlon de manière incluse parfois sur les quelques rares épreuves dédiées aux paratriathlètes en France aussi et qui allaient faire les épreuves internationales il n'y avait pas voilà il faisait tout il balayait toute la gamme de types de pratiques donc on l'a vu il y a des parcours il y a des parcours qui se singularisent de plus en plus au même titre que il y a pour chaque individu un parcours et bien maintenant pour chaque paratriathlète un parcours singulier aussi et donc le handicap est à prendre en compte mais finalement on se rapproche beaucoup de profils de gens qui n'ont pas de handicap et donc finalement le handicap n'est pas le prisme par lequel il faut raisonner pour un projet de participation ou de performance ou de haut niveau voilà donc s'il y a des questions c'est le moment de libérer la parole pour celles et ceux qui veulent poser des questions peuvent ouvrir leur micro ou demander à ce qu'on le fasse voilà est-ce que ah oui est-ce que vous avez une idée des dates pour le week-end de détection à Cannes et des championnats de France oui pour le championnat de France ce sera le 12 septembre si je ne dis pas de bêtises à Saint-Jean-de-Mont Saint-Jean-de-Mont vous connaissez la situation sanitaire actuelle beaucoup d'entre vous puisque je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs de la conférence qui sont aussi issus qui s'étaient inscrits aux journées de détection beaucoup d'entre vous n'ont pas pu s'entraîner correctement vous étiez quelques-uns à le dire tout à l'heure parce que pas d'accès aux piscines parce que des situations qui sont localement compliquées et donc voilà on pense peut-être on ne sait pas si on va pouvoir maintenir et puis il faudra voir aussi quelles seront les conditions à Cannes peut-être qu'on la fera plus tard dans l'année pour l'instant on n'a pas encore les éléments mais je pense que rapidement début janvier on vous on vous on vous dira si oui ou non ça a lieu au mois de février ok ou au mois de mars d'accord merci désolé mais bon on est un peu tous dans une situation de difficile d'attente et de et de comment d'incertitude voilà est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres personnes qui souhaitent intervenir poser une question faire une remarque nous féliciter par exemple bon ben alors on va remercier Jules et Cécile d'avoir été présents et d'avoir pu nous permettre d'illustrer la théorie par le terrain ou l'expérience ou la pratique et puis je vais laisser Philippe peut-être si t'as un dernier mot à dire pour conclure merci à tout le monde d'avoir été présent pendant ces presque deux heures en tout cas et si vous avez des questions qui vous viennent après par la suite n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux j'essaye de me tenir disponible voilà souvent les questions viennent après voilà par rapport à tout ce qu'on a dit sur cette web conférence j'ai été un peu longue mais j'ai une petite question en fait Coline est-ce que vous avez une visibilité du coup sur les dates de compétition dans l'année je sais que la question est aussi stupide que le contexte sanitaire mais on sait jamais que vous ayez quelques réponses alors pour l'instant on a des dates on a quelques du monde notamment au mois de juin la Corogne il y a deux ans sans et puis on a quelques WPS qui sont positionnés un championnat du monde à Milan voilà mais mais je pense que le cas à mesure qu'on aura un peu plus d'informations sur cette crise sanitaire si les vaccins etc sont bien présents et qu'ils remplissent leur rôle à ce moment-là il y aura peut-être ça va se décanter il y aura peut-être certainement des courses qui seront ajoutées mais pour l'instant la fédération internationale n'apporte pas beaucoup d'informations supplémentaires d'accord merci beaucoup merci Colin moi je voulais aussi effectivement conclure en disant aussi allez chercher allez chercher des informations effectivement vous renvoyez sur les sur notamment on en a discuté avec Jules avec Cécile c'est important d'aller prendre des informations aller voir ce qui se fait chez des athlètes chez des paratriathlètes expérimentés vous pouvez sur leurs sur leurs réseaux sociaux aller voir un petit peu quel matériel ils utilisent les questionner et n'hésitez pas à le faire parce que c'est comme ça qu'on peut progresser et construire son projet sportif et gagner du temps en bénéficiant de l'expérience des autres j'aurais juste une petite remarque peut-être avant de finir on y avait pensé déjà l'année dernière ce serait peut-être essayer de faire je ne sais pas comment on pourrait faire ce n'est pas forcément mon domaine mais un moyen de mettre toutes les personnes qui étaient là ce soir et peut-être d'autres paratriathlètes un peu je ne sais pas si on pourrait refaire des réunions comme ça en style de salon pour poser des questions peut-être avec un sujet peut-être prédéfini mais pas forcément aussi proche de la FFT bien sûr on est bien sûr à l'écoute là on a un petit peu survolé on en a parlé un petit peu en introduction l'idée c'était un peu de balayer beaucoup de sujets il y a un certain nombre de sujets qui étaient juste des micro-parties qui pourraient faire l'objet d'une conférence à eux seuls donc n'hésitez pas à nous solliciter en disant oui on aimerait parler davantage d'un sujet et puis on essaiera de s'organiser pour effectivement proposer d'autres rendez-vous comme celui-ci merci à vous pour cette présentation merci à vous